La invitation, elle me laisse la place dans ce canal qui est, qui a été et qui est toujours une source de bénédiction, un canal établi par Dieu pour encourager nos cœurs durant ce confinement et surtout comme disait le frère, je répète ce que dit le frère, c'est un canal où on a pu être unis ensemble à des personnes qu'on ne connait même pas de vue, mais qu'on s'y est attaché. Et pour ma part, je dis aux frères et sœurs, si vous ne vous voyez pas souvent, c'est qu'ayant pris la responsabilité de l'Église et faisant des visites après les réunions et tout ce qui s'ensuit, les serviteurs connaissent un petit peu ce que c'est, donc je n'ai pas eu trop le temps de m'y remettre, mais le cœur, le cœur y est. Amen. Ce soir, ça m'a été tombé sur moi de prêcher la parole de Dieu et si vous le voulez bien, je ne vais pas prêcher, je vais juste dire ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà, je veux juste partager ce que Dieu me dit à moi. Amen. En espérant que cela, elle me produise quelque chose de la vôtre de cœur. Nous sommes une Église. La vie-lumière n'est pas un mouvement, c'est une Église. C'est une Église où nous sommes tous ensemble, une Église que Dieu nous a donnée. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on prêche, tout ce qu'on vit est au bénéfice des autres. Et ce soir, je veux apporter ce qu'il y a dans mon cœur dans ce que Dieu m'a montré à moi, dans mes besoins, mais je suis certain que certains, peut-être, sont dans la même position. Et ce qui est bénéfique pour les uns est bénéfique pour les autres, car nous sommes un seul corps. Je voudrais qu'on lise ensemble ce texte d'un roi 21 que vous connaissez tous. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Gisraël. Avait une vigne à Gisraël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. « Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place, vois-tu le mot, une vigne meilleure. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Et si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Et Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Amen. Amen pour ce texte merveilleux. Vous savez, on vit un temps difficile. On vit un temps où réellement, j'étais en train de réfléchir et je prie, comme tout serviteur, comme tout chrétien, tout simplement. Et je prie parce que je vois que l'étang est réellement difficile. On voit que de plus en plus des choses arrivent. On sent que quelque chose se passe. Le Seigneur est à la porte et l'étang se durcisse. Et à un moment donné, je m'aperçois que dans ma vie, j'ai besoin de me remémorer le pourquoi j'ai donné. Pourquoi je suis chrétien ? Qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment donné, je suis aujourd'hui dans l'Église, je annonce l'Évangile, je prêche, je garde l'Église. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, comme tous, que nous sommes ici connectés, c'est que nous avons rencontré une personne. Nous n'avons pas rencontré une prédication ni un cantique, comme disait le frère. Nous n'avons pas rencontré non plus un mouvement, ni des Églises, ni Ville Lumière. Je n'ai pas rencontré Xavier, même si c'était le pasteur de l'Église quand je me suis converti à Béziers. Ce n'est pas lui que je rencontrais, mais au travers de sa prédication, c'est une personne que j'ai rencontrée, c'est Jésus-Christ. Et c'est cet impact avec Christ, cet impact avec Dieu qui a bouleversé mon entendement. Il a bouleversé mon corps, il a bouleversé ma vision, il a bouleversé mon cerveau, il a bouleversé ma vie. Je ne peux pas vivre comme si je n'aurais jamais vécu cela. Si aujourd'hui, je prêche l'Évangile, c'est parce qu'il y a eu une rencontre avec quelqu'un qui a bouleversé ma vie. Et des fois, avec le temps, les frères et sœurs, avec la vie, avec les années, avec la routine, des fois, on tomberait dans le travers d'oublier pourquoi je me suis converti. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, le texte de Marc 3, si je ne me trompe pas, il dira qu'il en appela douze, en parlant des disciples, Jésus descendit de la montagne, il en appela douze. Il dit qu'il en appela douze pour les avoir auprès de lui. Et voici l'appel dont j'ai besoin de me remémorer tous les jours. C'est que si aujourd'hui je suis chrétien, c'est pour vivre avec lui. C'est pour ne pas me laisser envelopper par toutes ces choses. Aujourd'hui, frères et sœurs, on est tellement propices à être égorgés, que ce soit dans les fausses doctrines, que ce soit dans l'évangile superficiel, dans l'évangile routinier, dans l'évangile bon marché, industriel, où on fait des réunions, on veut tu, on voit là, mais il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui se passe dans mon cœur. Je sais prêcher, mais qu'est-ce que je vis ? Voilà l'importance de mon cœur ce soir, Seigneur. Est-ce que je me contente de prêcher simplement ? Est-ce que je ne fais que ça ? Est-ce que je suis une machine à parler ? Seigneur, où est encore la motivation ? Est-ce que je suis toujours attaché à toi ? Est-ce que tu es le moteur de ma vie ? Le moteur de mon ministère ? Le moteur de ma prière ? Est-ce que c'est toi quand je prie ? Est-ce que c'est toi que je vais voir, Seigneur ? Parce que si ce n'est pas comme cela, frères et sœurs, si ce n'est pas comme cela, je trouve, je pense en tout cas pour ma vie, que ça va être difficile de supporter les souffrances si on ne s'identifie pas à Christ. Si je ne m'attache pas à Christ. Tu vois ce que dit l'apôtre Paul, c'est merveilleux. Il dira comme cela dans Romains 2,16, il dit « C'est ce qui paraîtra selon mon évangile. » Selon mon évangile. Et je me disais « Mais est-ce que Paul ne savait pas que l'évangile était celui de Christ ? » Est-ce que Paul était ignorant du fait que l'évangile, on ne peut pas dire qu'il est à nous, mais il est à Christ. Donc c'est l'évangile de Christ qui me sauve. Ce n'est pas le mien. Mais Paul se l'approprie. Amen. Paul savait que vivre pour Dieu, c'était tout entier. Il le savait. Alors il avait besoin de se identifier à Christ pour en supporter les souffrances qu'il allait passer. Nous allons devant des temps de souffrance, frères et sœurs. Nous allons devant des temps de plus en plus difficiles. Et je ne veux pas être un prophète de malheur, mais tout simplement un serviteur de Dieu qui prêche la parole, tout simplement. Et selon ce qui est écrit, alors nous avons une vision. Mais nous n'allons pas dans des temps meilleurs. Nous allons dans des temps où les choses vont se durcir, se resserrer. Les pandémies, les pestes et tout ce qui s'ensuit vont augmenter. Le système de l'antéchrist se pose de plus en plus large, de plus en plus à l'aise aujourd'hui dans le monde de ce qui était hier. Nous sommes à la fin des choses. Nous sommes à la fin des choses. Et pour supporter les souffrances, je ne priverai pas si je ne m'identifie pas à Jésus-Christ. Alléluia. Il dira aussi, Paul, si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthien 6.11, il dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Est-ce que, est-ce qu'il ne savait pas, Paul, que c'est ce qui se fait naturellement à la nouvelle naissance ? Mais il parle d'un attachement. Il parle d'un attachement parce que si je ne m'attache pas avec lui, si je ne deviens pas un seul et même esprit avec lui, est-ce que j'aurai le courage de supporter les chaînes ? Est-ce que j'aurai le courage d'en supporter les souffrances ? Est-ce que j'aurai le courage de dire non à certaines choses, frères et sœurs, et des fois nous savons dire, je parle pour moi, je le répète, je me prêche à moi, je sais très bien dire souvent des fois, non, quand cela ne me coûte pas, non, non, quand cela touche peut-être aussi le visuel, mais quand cela touche ma propre personnalité à l'intérieur du corps, quand l'Évangile veut crucifier ce que personne ne voit, quand l'Évangile me mène à tout donner jusqu'à la propre volonté que j'ai, est-ce que je m'attache à Jésus pour pouvoir lui dire facilement oui ? Est-ce que j'ai un intérêt, un amour passionnel envers lui, pour pouvoir supporter les chaînes, pour pouvoir supporter les souffrances, de manière à ce que ce soit naturel ? Est-ce que je peux dire aujourd'hui, Seigneur, je veux, selon mon Évangile, est-ce que je me le suis approprié, identifié au point, au point que je sois l'image même de Christ sur la terre ? Car c'est la mission que Dieu nous a donnée. Il dira, vous êtes pour Dieu le Père, le parfum de Christ sur la terre. Lorsque nous voyons ce tombe Nabote, Nabote, on aurait pu dire Nabote, mais donne-le, c'est un terrain. Mais Nabote, ce n'était pas un terrain pour lui, pour tout le reste c'est un terrain. Mais pour lui ça allait plus loin. Il dit, je te donnerai une vie meilleure. Qu'est-ce qui a donné la force à Nabote ? Qu'est-ce qui a donné la force à Nabote pour dire, non, non, je ne peux pas te céder mon terrain. Qu'est-ce qui lui a donné cette force ? Puisqu'il lui donnait davantage, il lui donnait une confort plus grande. Qu'est-ce qui lui a donné cette force à Nabote, cette conviction ? Parce que si nous continuons le récit de la parole de Dieu, Nabote vient même à mourir. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Il ne cède pas le terrain. Le sucre, il est là. C'est l'héritage de mes verres. Amen. Pour Nabote, ce n'était pas seulement le terrain, ce n'était pas de la terre. Ce n'était pas simplement de la boue. Pour Akab, oui. Comme il était en face de chez lui, c'est celui-là qu'il me faut. Mais pour Nabote, non. Il y a des personnes aujourd'hui. Excusez-moi du mot, frère et soeur. Mais c'est souvent des rois qui se prennent pour des rois qui ne font pas la différence entre les terrains, qui ont de la valeur ou pas. Mais ceux qui sont des petits paysans dans le sens d'hommes de travail du terrain, un homme de la terre, un homme simple, lui s'attache à ce que Dieu l'a donné. Lui s'attache à ce qui vient de ses pères. Il dit, je ne peux pas te donner mon terrain. Ma terre, elle vient de mes pères. C'est curieux. C'est curieux de voir que Nabote, son récit, son récit est dans le livre des rois. C'est curieux. Quelle vérité. C'est curieux. Parce que des hommes comme Nabote, qui meurent pour ce que Dieu leur a donné. Aux yeux de Dieu, ce sont des rois. Amen. Aux yeux de Dieu, c'est sans eux qu'ils règnent. Ceux qui meurent pour garder ce que Dieu leur a donné. Nabote est mort. Acabe s'est approprié de la terre. Mais l'œuvre de Nabote a fait qu'aujourd'hui, on dit la vigne de Nabote. Elle ne comptait pas pour Dieu. Cette semaine était Acabe. La terre a servi à Acabe. parce qu'après, il a fait son manigance, il a gardé le terrain. Mais aux yeux du peuple, aux yeux de Dieu, la vie n'est toujours appartenue à Nabote. Chers et sœurs, ce qu'il y a dans mon cœur ce soir, je ne sais pas si je m'exprime bien. En tout cas, je parle de mon cœur. C'est que pour supporter les temps difficiles qui viennent, il faut que je m'attache à lui. À devenir un seul et même esprit. Il faut que ma vie dépasse le normal. Il faut que ma vie dépasse le logique. Il faut que ma vie dépasse la relation cordiale. cordiale. Il faut que je vive une passion avec lui. Il faut que je m'identifie à lui. Il faut que j'aille au-delà de simplement un homme qui est chrétien, qui porte le titre de chrétien, mais un homme qui vit passionné pour lui. Qui renonce à son caractère, à son orgueil, à sa place, à tout ce qu'il faut pour vivre en relation constante et sans restriction avec lui. Sinon, je ne tiendrai pas à Céna Bote. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient d'où venait la terre. Ils étaient attachés au Père. À qui appartenait la terre ? Alors, il est mort pour ça. Paul était attaché à Christ qui a bouleversé sa vie. Alors, il était en prison pour ça. Regardez la parole de Dieu. Il y a eu des hommes qui ont suivi Paul. Il y a eu des hommes qui étaient des compagnons de route. Des hommes forts, des hommes particuliers. Mais à un moment donné, ils n'avaient pas la conviction qu'avait Paul. Ils n'avaient pas la passion qu'avait Paul. Je pense à Demas qui dira que Demas m'a abandonné par amour du siècle présent. Demas devait l'accompagner. Demas devait prêcher. Demas devait être un homme qui servait le Seigneur avec Paul parce qu'il dit qu'il m'a abandonné parce qu'il était avec lui. Et à un moment donné, Demas a dû dire « Bon, Paul, ça va qu'on nous insulte ? Ça va. Ça va, c'est bien qu'on nous insulte. Bon, c'est pour Christ. Je renonce, moi, à certaines choses. Je suis chrétien. » Mais ensuite, Paul ne s'est pas fait qu'insulter. Ensuite, on l'a frappé. « Ah, ben, trois coups de Paul. C'est quand même... » Bon, « Insulter, ça va, la rigueur. Mais frapper, c'est quand même fort. Mais bon, allez, on y va. On y va, Paul. Je me sens inviter de Dieu. » Mais l'abîme nous dira que Paul a été fouetté aussi. « 39 coups de fouet. Alors, Paul, là, ça va loin, là, quand même. Non, c'est pas fini. Paul a été lapidé. Et si les frères ne l'entouraient pas, ils mouraient. Ils l'entouraient, ils ont prié, ils s'est relevé. Alors, Paul, ça va trop loin. Paul a été emprisonné des années. Ah, Paul, je ne peux plus. La souffrance est beaucoup plus forte que la passion. J'abandonne. Mais Paul, lui, il avait deux mains comme des masses. Il avait deux jambes comme des masses. Et un cerveau comme des masses. Mais il n'avait pas le même cœur. Paul était passionné pour Christ. Il n'avait pas donné simplement un superficiel. Il avait donné toute sa vie. Il avait donné son cœur, son âme et sa force. Il vivait une passion pour Christ à un tel point que ses souffrances devenaient pour lui un sujet de joie. Il dit, « Je me réjouis dans la souffrance et dans les afflictions. Pourquoi, Paul ? » Parce que c'est là que je vois Christ. Amen. Frère et soeur. Je vais terminer avec ce texte. Regardez ce qu'il dit, Paul. Galate devint. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galate 6,17. « Je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Il ne se contentait pas de prêcher. Il ne se contentait pas de prêcher. Il ne se contentait pas non plus d'être informé. Mais il vivait. Il vivait. Je termine avec cela. Il termine sa lettre à Timothée. Il aurait pu faire un récit merveilleux dans ses dernières lettres. Il aurait pu dire « Bon, je suis l'homme qui a reçu les cinq ministères, qui pratique les neuf dons et qui a produit les neuf fruits. » Je pense que Paul avait la capacité de nous faire un étalage dans toutes les églises qu'il a ouvert, tout ce qu'il a fait. L'homme qui a écrit les 13 épîtres. C'est un homme particulier, Paul. Il aurait pu faire un étalage avant de mourir. Et qu'est-ce qu'il dit ? Timothée, garde la parole. Garde ce que tu as reçu. Il ne dit pas « Invente » parce qu'aujourd'hui on invente. Garde ce qui est décrit. Mais vis-le, Timothée. Il dit « Sois un témoin. » Alléluia. Sois un témoin. Vie l'évangile et une passion pour Christ. Une passion dévorante, transcendante qui m'amènera au-delà des barrières, au-delà des souffrances, au-delà de ma personnalité, où je le franchirai. Même, je commence à m'en réjouir parce que ça m'amènera toujours un peu plus vers toi. Alléluia. Frères et sœurs, telles et les pensées qui avaient dans mon cœur ce soir, je ne sais pas si c'est bien exprimé, je n'ai pris pas beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les temps sont difficiles. soyons passionnés de Jésus. Vivons, vivons l'évangile. Seigneur, je te remercie, Père, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est comme une lumière. Ta parole, Seigneur, est imagée avec la lampe, imagée à la lumière. Elle nous éclaire, elle me montre le chemin, elle m'éclaire, elle demeure avec moi pour m'éclairer. et aussi imagée, Seigneur, comme l'eau qui rafraîchit, qui désaltère, qui donne la vie car c'est l'eau qui donne la vie. Elle est aussi, Seigneur, imagée comme le marteau, le marteau qui brise, qui brise, le marteau brise, Seigneur, brise toutes nos personnes, notre mentalité, notre cœur, rebelle des fois, nos barrières, il brise tout. Et aussi, comparée à une épée qui tranche, j'ai besoin de trancher certaines choses par le biais de la grâce de Dieu dans ma vie. Parce que le but de ma vie, le but de mon ministère, de mon foyer, le but, c'est de te connaître, te connaître toi seul, Seigneur, te connaître toi seul, être passionné de toi. bénis mes frères, bénis mes sœurs qui sont connectées, Seigneur, que cette parole touche leur corps. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour mes frères qui s'occupent de ce canal, tu bénis leur foyer, leur femme, leurs compagnes, Seigneur, leurs enfants. Tu les bénis dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Je remercie mes frères pour l'invitation et peut-être absent de corps, mais nous sommes unis dans l'esprit. Mon cœur est avec vous au coup de Dieu vous bénisse.